On reste encore dans le monde de l'image pour évoquer l'espoir déçu de Folle Images. Les studios de Valence avaient été nominés pour un Oscar à Los Angeles, mais la nuit dernière, leur film d'animation, Le Moine et le Poisson, n'a rien ramené dans ses filets. Comme dans une chanson de geste, ce film compte l'histoire d'une impossible conquête. Le Moine et le Poisson, c'est un peu Don Quichotte en robe de bure, du prévert en animation. Si Folle Images n'aura plus rêvé d'Hollywood que le temps d'une nuit des Oscars, le fait d'avoir été sélectionné, déjà en soi une formidable consécration. Consécration d'une aventure qui démarrait exactement voilà dix ans à Valence, où créer un studio de dessin animé n'avait rien d'évident. Dix ans plus tard, Folle Images, c'est une cinquantaine de dessinateurs, de décorateurs, d'opérateurs. Un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de francs, et surtout une entreprise qui fournit des programmes d'animation aux chaînes de télévision de 35 pays différents. C'est même une entreprise qui se paye le luxe d'être une sorte de mécène en matière de création de dessins animés, en accueillant deux réalisateurs étrangers par an. On accueille ces gens à partir de projets, on leur paye le film, techniquement, humainement, financièrement, on paye le film. Et Mickaël de Locke-de-Vitte a fait ce film-là, dans ce cadre-là. Donc là aussi, c'est une reconnaissance internationale de cette résidence, qui était un projet qui n'était pas facile au départ, et qui maintenant est bien rodé, et là, obtient ses lettres de noblesse, en quelque sorte. Bien sûr, Folle Images n'est pas Walt Disney, mais ici, chacun peut poursuivre une forme de rêve éveillé, tout en conservant sa totale liberté de création. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu nos danseuses, les courts-métrages. Au fond, c'est plus que nos danseuses, c'est notre âme, notre véritable âme. Faire de la recherche dans le court-métrage et défendre le cinéma d'auteur, c'est pour nous la chose fondamentale. Folle Images est devenue une PME de l'imaginaire, où l'acier et le fer sont capables de devenir poèmes. Bien sûr, ici, on aurait préféré avoir l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation plutôt que ne pas l'avoir, mais on est sûr que de toute façon, la nuit dernière à Hollywood, il s'est passé quelque chose de très important qui éclaire l'avenir de l'entreprise.